Bonjour, comment ça va ? Toujours radieuse au retour d'un week-end, on le voit, Linda Tamdallari. Le retour du week-end, vous avez profité du soleil ? Oui, mais c'est vrai que... Oui, des activités ? Des activités, beaucoup d'activités, donc ce week-end, déjà dans la capitale, et puis l'événement phare, c'est bien entendu Enneba, avec le film, le festival du film méditerranéen qui bat son plat, beaucoup de projections de films, des hommages rendus à de grandes personnalités, algériennes et autres, la Palestine aussi à l'honneur, et puis aussi ici sur la capitale, on a vécu quand même un bel événement, la clôture hier de la fondation Abdelkrim Deli, c'était au TNA. Le colloque, le fameux colloque, le JT. Oui, il y avait aussi des personnalités qui venaient d'Europe, je citerai telle que cette dame, qui est habillée en Kéreko hier, en Kéreko algérois, et qui est chercheure... Elle était complètement dans le thème. Complètement dans le thème, elle était chercheure, donc elle vit en Andalousie. Une musique andalouse classique algérienne. Elle vit en Andalousie, elle est passionnée par la musique andalouse, elle connaît très bien l'histoire de l'Andalousie, absolument, et de l'Algérie et de l'Andalousie, de l'histoire que nous avons avec cette belle région. Et puis il y avait aussi hier la clôture qui s'est faite, donc ça s'est terminé en apothéose. J'étais présente, et Sidali Fares aussi était présente. Le troisième et dernier jour du colloque international, Shir Abdelkrim Deli était très riche avec les interventions des chercheurs et philosophes spécialistes du patrimoine andalou. Leïla Tensi, docteur en philosophie, chercheur au crasque, revient sur le devenir et la sauvegarde du patrimoine musical algérien. La notion de devenir, qui veut dire la transformation et le changement, qui équivaut à toute disparition, à toute mort, ensuite de sauvegarde, et qui veut dire dupliquer, protéger. À partir de ces deux concepts, peut-on parler de devenir de la musique andalouse quand le devenir est changement ? Et peut-on garder la musique andalouse dès son origine avec ses mêmes racines ? Est-ce que la musique andalouse pourra vivre, même si à l'intérieur, elle se compose de concepts philosophiques qui parlent de changement et de transformation ? Le docteur Ben Bebali, maître de conférence à la Sorbonne, trouve les thèmes développés dans la musique andalouse fait qu'elle existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les conditions de naissance de ce patrimoine, de sa transmission et de sa relation avec le système musical. Cette poésie a abandonné les anciens thèmes de la mort, de la tristesse. Elle ne s'occupe que de ce qui est la joie, la rencontre, l'amour, l'ivresse. Et donc, c'est ce côté-là qu'elle a réussi à imposer de génération en génération. Et jusqu'à nos jours, on chante autour de cette ère. Le docteur Mohamed Sadaoui, médecin et musicologue, trouve que l'écriture est très importante dans la musique classique algérienne. Pour analyser, il faut avoir les choses en face de soi. Essayer de comprendre les règles de composition de cette musique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette musique. Il ne faut pas croire, c'est vrai qu'on chante comme ça, etc. Mais en réalité, on ne sait rien du tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça n'a rien, sur le plan musicologique. Que c'est une musique énivrante et les gens sont énivrés quand ils la chantent ou quand ils écoutent, etc. Il faut découvrir, aller au fond des choses pour essayer de découvrir cette musique. À partir de là, quand on aura compris les règles de composition véritables, on peut continuer à développer, à composer des pièces parce qu'on ne compose plus. Pour composer, il faut connaître les règles de composition. Et les règles de composition sont tirées des modes de cette musique, la compréhension des modes. Le colloque international Chirab El Karim Dali s'est clôturé en souhaitant le classement de ce patrimoine de musique classique algérienne comme patrimoine immatériel de l'humanité. Voilà, il faut dire aussi que la clôture, c'est aussi faite pas avec la chanteuse, donc interprète, la musique andalouse Lila Borsali, qui a clôturé ce colloque en hommage à Abdel Karim Dali. Trois jours, trois jours de rencontres. On tient à féliciter tout le staff, notamment M. le Dr Nordin Saoudi, qui a œuvré également à la création de ce colloque avec Wahiba Dali, qui est la petite fille d'Abdel Karim Dali. Trois jours de travail, de rencontres, d'échanges autour de la musique andalouse, autour aussi du progrès que nous faisons par rapport à l'écriture, à la transmission également, à ce patrimoine immatériel, à préserver... Qui est loin d'être figé. Tout à fait, tout à fait. Et puis on tient aussi à féliciter tout le staff du théâtre, à leur tête Mme Saada, qui fait un travail. M. Iriyaoui, bien sûr, le directeur du théâtre. Et le ministère de la culture aussi. Et aussi Mme Saada, qui fait un travail extraordinaire. Le ministère de la culture qui a chapeauté cette belle initiative. Donc c'était vraiment un très très beau moment. Et bien quant à moi on me dit de finir, ça y est, c'est là pour moi. Vous parlez de beau moment, vous serez là tout à l'heure. A tout à l'heure, à 9h. Merci. Merci.